Ok, bienvenue sur la chaîne STS Trading Nishimoku Kinkuyo, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit trade en direct sur le BTC, une minute, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que j'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu mon mode de raisonnement. J'utilise beaucoup le temps, le temps d'influence, le temps, le temps, voilà, et le prix. Et là, je ne vais pas tarder à prendre un trade. J'attends juste la casse sur clôture de ce niveau de prix pour acheter mon petit BTC. Et si j'achète, alors, j'ai plusieurs niveaux intéressants. J'ai ce niveau de prix ici, TP1. J'ai de la liquidité ici, TP2. Et on a de la liquidité aussi, ici aussi. Donc tout ça, pour moi, jusque là, ça peut être une target intéressante. Il faut juste que je casse et que je clôture. Ok, donc je suis dans une phase d'accumulation, je suis dans un contexte. Vous imaginez bien. Minute. Je suis dans un contexte, on accumule. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais juste prendre un petit scalping. Casse ou clôture, on y va. J'ai déjà une confirmation par le temps. Je pourrais rentrer ici dans ce creux. J'attends juste que le prix confirme. Comme ça, je suis tranquille. Ça deviendra un trade sans stress. Position sans stress. Le temps de la correction, on est arrivé à terme. Donc, vous voyez, si mon prix ne confirme pas, je n'entre pas. Tout simplement. Donc, je vais lui laisser un peu plus de temps quand même. Voilà. Hop. Là, on voit qu'il construit une structure. Ce n'est pas beaucoup de temps pour faire les choses. Il ne faudrait pas que ça traîne trop. Sinon, cette opportunité, elle ne sera qu'à pouter. Et voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire. Moi, je traite vraiment les opportunités. C'est-à-dire que je suis limite contraire à rien dans ma manière de faire. Si je vois une opportunité de renversement, je prends. La continuation, je m'en fous. La continuation, il fallait que je la joue ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici. Voilà. Le setup, il est propre. Ceux qui connaissent mon setup. Très lisible. C'est là qu'il fallait que je vende depuis. D'accord ? Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit renversement. Et basta. Si je ne l'ai pas, je reviendrai une fois que ce sera possible. Là, je sais que c'est possible. J'arrive à la fin de cette construction-là. Et si c'est possible, on y va. Tant que je ne casse pas cette ligne rouge baissière. Le feu, ma peau, là. On y va. Donc, voilà. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de stress à avoir. Ça ne sert à rien de stresser. Là, j'ai donné du temps à la réalisation de cette correction. On y est. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Après, je ne pourrais plus lui donner du temps. Là, c'est... Je pourrais peut-être pousser jusqu'ici. Et ça voudrait dire qu'on cadre un mouvement baissier qui va durer. Tant que je ne casse pas ici, pour moi, il n'y a pas d'alerte. Et là, on est arrivé au bout du bout, ici. Je vais remonter en 7 minutes, voir comment je peux... On va lui laisser un peu de temps. Mais il faudra qu'on bascule sur autre chose. Donc là, on a fait Y, 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 Y. Donc, ce que je vais trader, c'est un retracement d'une profondeur de type S. En scalping. J'aimerais bien faire ça. Maintenant, c'est le marché qui va me valider si c'est faisable ou pas. Franchement, je ne stresse pas. On a du temps, on a un niveau clé. Voilà. C'est soit ça respecte, soit ça ne respecte pas. Et je ne vais pas courir après le mouvement. Si je veux rentrer dans cette baisse, je vais attendre une correction pour entrer dans cette baisse. Voilà. C'est simple que ça. Et je vais attendre une certaine influence. Là, on devrait avoir un creux, un sommet, on vend. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je n'ai pas un creux ici, que j'ai un sommet pour vendre, la structure ici, elle me donnera cette information. C'est-à-dire qu'au lieu de venir casser ce niveau de prix pour acheter, il va casser ce niveau de prix là pour vendre. Et comment j'entre ? Alors, s'il casse ce niveau de prix. Comment j'entre ? Il casse, j'attends un retour, et là j'entre. D'accord ? Bon, certaines personnes entrent à la cassure, mettent leur stop loss là. Moi, ma psychologie a du mal à supporter le fait que le prix fasse ça. Vous voyez ? Bon. Chaque personne va me dire à sa porte. J'oublie, j'arrête. Moi, je sais que là, j'ai des informations claires. Ici, c'est soit on me fait un sommet et ça vend. Donc, ça vend. Quelle sera la profondeur de la vente ? Puisqu'il reste encore du temps pour réaliser ce mouvement. Donc, à la fin de ce mouvement, moi, si on n'a pas cassé, je m'attends à quelque chose comme ça. Aller chercher mes targets, et c'est ce que je vais trader. S'il peut le faire avant, ici, dès qu'il clôture ici, moi, j'entre. Même si après, il fait un truc comme ça, c'est pas grave. Moi, je suis rentrée. Mon stop loss, il sera là. C'est tout. Pareil, c'est bien beau. Il me montre quelque chose de... C'est formidable. Maintenant, si le niveau de prix, ici, n'est pas cassé, moi, j'entre pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Ça devient intéressant. Ceux qui me connaissent savent. Regardez d'où je pars, où j'arrive. Ceux qui sont dans le Discord comprennent. Je suis en train de vous montrer. Et donc, la deuxième étape, c'est de casser ici, clôturer ici, pour que je puisse prendre une position. Donc ici, le temps que j'ai posé, c'est un temps d'enlever. Ceci, pour réaliser ce mouvement, dans le temps naturel de ce mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir, cette onde V, A, B, C, un point C qui casse A. Donc, la profondeur est de type S. Ou on casse B, de type Y. Donc, on a deux types de niveau S. Il y en a trois en vérité. Je préférais dire deux. On a celui-là, on voit que le prix revient et réagit. Maintenant, qui l'a réagi ? Je vous montre ça, les gars qui me connaissent, et je vous montre ça, vous comprenez que ce mouvement, il est bientôt terminé. Donc, on pourrait peut-être attendre. Ici, j'ai un creux. Sommet. Ici, on a des creux. Donc, c'est ici. Marché, il fait ça. OK. Là, ce serait pour revenir prendre cette liquidité-là. On a une double liquidité ici. Double. Ah, but, Tom. Ce ne serait pas déconnant. Dans quelle profondeur va-t-il mettre à cette histoire-là ? Je n'en sais rien. S'il ne le fait pas là, c'est qu'il le laisse pour plus tard. Son objectif est d'abord récupérer ce qu'il y a en haut pour ensuite redescendre. Et donc, moi, ce que je veux trader dans ce mode-là, ce que j'ai en warning, donc je suis descendu vérifier. C'est trader au moins jusqu'ici. si ce n'est pas plus haut. Et ensuite, dans le temps imparti à cette poussée, choper le renversement pour poursuivre s'il veut poursuivre à la baisse. Pour le moment, je n'ai aucune indication. On est dans un range en 7 minutes, une phase d'accumulation, manipulation, distribution. et ça manipule. Là, c'est juste je tape, je sors, c'est tout. Là, c'est le temps 3 de ce A, B et C. Donc, si c'est lui qui porte cette construction de D, ici, naturellement, il devrait avoir un marché qui fait ça. OK ? Donc là, il nous a fait une N, S, et on n'a pas pris la liquidité pour le moment, en tout cas. là, ça fait P. Première petite cassure, ici. N, ça peut être intéressant de prendre une position aussi dès ici. Donc, j'ai deux niveaux intéressants. Si on casse ici, clôture, ça peut être intéressant. Alors, on arrive à la fin du temps 3. 2. S, 2. 2. 3. 4. si je ne casse pas ce niveau après le temps 3 je ne ferai pas de je passerai pas en mode multiple point on va se renverser cette liquidité on va se renverser on va se renverser vous avez vu même en une minute ça prend du temps le temps d'une minute ça va vite ça va trop vite quand on sait ce qu'on fait finalement ça prend énormément de temps on sait ce qu'on attend on sait ce qu'on fait et lui il est là en train de prendre son temps tranquille il n'est pas pressé regardez comment il hésite on est à un moment des échanges où là c'est vraiment c'est très important ce qu'on va faire je ne sais pas comment vous expliquez ça mais la théorie du temps d'Ishimoku Pinkoyo ne serait-ce que Taito Sushi obligé de faire des trucs compliqués c'est d'une précision incroyable et là il n'y a pas dix mille solutions c'est soit il me donne clairement regardez la mèche qu'il fait pour prendre cette liquidité c'est le clôture en dessous je lui donne plus de temps on poursuit la baisse dans le cas con et donc tout ça là c'est caduque et donc je m'en fous puisque je sais ce que je veux trader et comment je trade vous voyez je ne suis pas en train de perdre une opportunité je suis en train d'appliquer ma stratégie et je suis à un niveau où j'ai une alerte j'ai une proposition mais je suis descendu vérifier tout simplement et donc comme je descends vérifier mes petites choses qui se mettent en place pour vérifier donc là je ne peux pas encore passer en mode multiple points à Dishimoku parce que ici je n'ai pas cassé je n'ai pas une volonté je n'ai pas cassé clôturé donc je n'ai pas la volonté de poursuivre la baisse ici ça sent bon ça sent très bon juste on va faire très attention à ici ceci qui a ses clôtures et qu'ici il me fait un sommet c'est qu'il il fait là puisque là regardez N S P N S il va initier la S ici s'il fait un sommet donc même même combat il ne faut pas casser ce niveau de prix ou pas et ensuite on décroche ok vous avez vu comment vous avez vu comment le marché me traite il sait ce que j'attends ah voilà une petite clôture une petite clôture juste une petite clôture dans 30 secondes 30 secondes je sais qu'il va j'espère qu'on va prendre un peu de volat de manière sérieuse parce que sinon il va me faire une S et la profondeur de cette S pourrait être embêtante donc mon stop là je le mets bien sous la barre rouge il a clôturé j'ai l'impression que ça bug c'est mon internet qui bug ou quoi allez hop on va se mettre là voilà on est parti donc on a une première target ici parce que j'ai une accumulation de prix tout simplement ici donc ça c'est mon TP1 arrivé au TP1 je me mettrai ABE bien et ensuite cette liquidité ici ce serait vraiment top voilà j'ai tout cadré donc je peux regarder combien de temps ça peut durer combien de temps mon trade peut durer un minima en une minute voilà jusqu'à 13h30 jusqu'à 13h30 et je remonte en 7 minutes le temps ici il prévoit de se renverser ok donc ici on peut aller jusqu'à 13h43 13h30 13h43 je mets à jour les choses donc ça ça n'enlève en rien cette petite zone de LQ TP1 est toujours sur cette borne là ok accumulation de prix si le prix peut réagir je vais faire pouf et redescendre donc TP1 ici et me mettre ABE c'est très bien voilà je voulais partager avec vous un petit trade comme ça en direct sans stress aucun obligé de stresser on attend juste les opportunités puis c'est tout voilà l'opportunité je l'ai eu dans 7 minutes dans le cadrage de ce mouvement donc ici il va falloir aussi que je fasse attention je vois que ça concorde donc 13h43 voilà il faudra faire attention à 13h43 mais jusque là ça se joue entre 13h30 et 13h43 donc là je suis déjà sur un tiers du mouvement de baisse donc ça ce niveau là c'est le niveau de changement de caractère de la baisse on l'a cassé clôturé donc ce mouvement de baisse est vraiment terminé officiellement par les échanges ça y est enfin on l'a cassé clôturé presque pas encore si un petit peu quand même donc on pourrait avoir un retracement petit retracement on regarde un petit peu les choses très bien beau trade sans stress il faut qu'il monte encore un tp c'est cette ligne là une fois que j'y serai je me mettrai c'est comme ça comme ça je protège je prends je protège surtout que j'ai pas de frais sur ma propre firme donc sur les cryptos donc autant en profiter je laisse le trade tourner vous connaissez mes niveaux dès que je suis ici je me mets à et c'est le win je prends comment un petit peu ici puis je laisse le truc vivre il n'y a pas pas dix mille trucs à voir jusqu'où il nous mène je coupe le son et je vous dis à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 En fait ce que je dis là c'est de la liquidité Mais que j'ai appliqué à Ishimoku Vous allez voir ICT Il va vous expliquer une journée Le mouvement dans une journée Moi je parle d'enseignement de fluctuation Le mec il me met en commentaire C'est bien dommage que tu ne sois pas rentable Mais tu veux que je fasse combien de trades En direct pour te montrer Bah te montrer ça Donc bien sûr Sur mon Discord Il y a des choses Je vais expliquer aux mecs Aux personnes, aux femmes et aux hommes qui sont avec moi Sur mon Discord Voilà Donc là on a un TP1 Si je veux faire un TP2 ici Bah je fais un TP2 ici Voilà TP2 ici Très bien Attendez Je vais le faire C'est du direct Je ne fais pas Ce n'est pas du replay Il n'y a pas de replay ici Donc là je viens d'encaisser ça Cette liquidité là Je viens de prendre ça Donc un tiers Un demi Deux tiers Et comme j'ai vu qu'il y a de la double liquidité en haut J'aimerais bien qu'on vienne chercher cette double liquidité Mais je suis déjà très très bien C'est à dire que dans le temps Que je m'accorde là A cette position Je m'accorde le temps Jusqu'à 13h30 13h43 Maintenant si je veux faire encore plus de l'Ishimoku Quel est le niveau de prix atteint ici Pour estimer jusqu'où il va retracer Et donc peut-être venir impacter mon SLWin Donc là je sais que j'ai plus Donc là du coup je vais prendre mon SPAN 5 Les gens me fatiguent des fois Je viens de voir le commentaire en fait Je reste un moment sans Sans aller vérifier mon Je vais faire un A Ici Un B ici Un C ici Je vais ajuster mon point A Ne vous inquiétez pas Donc là on voit que ce n'est pas valide Ok ? On voit bien que ce n'est pas valide Donc comme ce n'est pas valide C'est cette impulsion là qui mène D'accord ? C'est elle qui mène Que ce soit le temps Ou la définition d'une Enfin si Voilà Donc Je vais juste retirer Ça Donc s'il fallait que je pose des targets Sans tenir compte de la validité d'une fluctuation Ici j'ai une target de type E ici Ici on va dire N Déjà dépassée Ok ? Ici j'en ai une de type V Ok ? Voilà Donc Disons qu'on est plus proche Regardez la N Ouais On est plus proche de la V Donc le retour Le retour Le retracement Il devrait se faire Avec de l'excès bien sûr Mais de manière classique Ici Donc Mon SLWin est juste en dessous Je n'ai pas tenu compte de l'excès Mais disons Mon SLWin est juste en dessous Normalement il devrait être protégé S'il y a de l'excès Ok ? Ensuite Donc vous voyez On peut totalement utiliser Ishimoku Pour se faire des idées Le demi-pris Il est là Donc s'il voulait retracer jusqu'au demi-pris Mon SLWin est toujours Au bon endroit Donc Donc là Donc là On a vu ça Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Donc là c'est normal Il fait une S Pour repartir D'accord ? Pour repartir On a jusqu'à 13h30 Voire 13h43 Pour finir cette poussée Je vais faire un truc Je vais faire un truc Voilà C'est ici À 13h26 C'est un sommet On va chuter On va chuter La chute peut durer Ça peut durer 7 bougies 7 bougies de chute Alors Quelle sera la grandeur La profondeur ? J'en sais rien Mais je sais que ça peut durer 7 bougies de chute 7 Si au contraire ici J'ai un creux On va monter On va monter De 7 bougies aussi Alors Je ne connais pas la profondeur La vitesse Etc Mais On peut monter de 7 Mais ça c'est Shimonku Qui me donne ces infos Là Tout simplement Voilà Ça fait 30 minutes Que j'enregistre Alors Il faut savoir que j'ai l'info Depuis 12h30 Donc Depuis 12h30 Je suis en train de Suivre Ma structure Pour profiter de ce trade Il est 13h26 Ça veut dire que ça a mis Une heure Presque De 12h30 Au moment où J'entre en position Ici Entre le moment où J'ai l'info Et le moment où Je décide d'entrer en position Ici Ça a mis 41 minutes 41 minutes Entre J'ai l'info Et ça y est Tout est aligné Pour prendre la position Je vous laisse réfléchir à ça Ceux qui pensent que ça On rentre On sort Oui Mais même quand tu scalpes Ça veut dire que tu scalpes Ça 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 En 40 minutes Tu as scalper Et je vous ai dit Comment faire Mettant double affichage Vous allez mettre une bougie de 40 Et vous fragmentez en deux La bougie de 40 L'eau de 20 20 minutes 20 premières minutes Et 20 autres minutes Et vous tradez Deux fois 20 minutes Par contre Pour la journée On fragmente la journée Par 6 Toutes les 6 heures On s'attend à un changement Ce qu'on appelle le Quaterly Theory J'ai fait une vidéo là-dessus Donc je suis dans une continuation De vous montrer Qu'on n'avait pas divisé Toutes les 6 heures Une bougie de 40 Ce n'est pas possible En 30 minutes Mais De la diviser En deux C'est cool Et là tu viens Tu scalpes Une séance de 40 Il faudra que j'essaye un jour Je l'ai déjà fait devant vous Sauf que j'ai utilisé La continuation La directionnalité du contexte Pour privilégier le trade Dans le sens du contexte Mais si vous voulez scalper 40 C'est jouable Alors attendez Il y a un truc de candle Que j'ai Voilà Ici Et Je vais paramétrer Pour 40 minutes Voilà Donc Vous voyez les petits traits ici Voilà Donc là 53 Ce qu'on voit ici C'est Le nombre de pips Dans le range De la bougie Et si je clique ici On a l'ouverture La fermeture Et le pourcentage Donc ici Vous voyez Tu viens Tu comptes 20 Tu Tu divises Le truc en deux Ça y est Regardez Le temps Je peux totalement Clôturer tout ici Parce que le temps En une minute Pour faire la poussée ici Et bien c'est fait D'accord Mon TP1 J'ai fait mon TP2 Donc normalement J'ai fait Un RR de 1.61 Et Je suis À B1 Enfin Quelques pips En plus Maintenant Si ici Le marché Corrige Pour repartir Nickel Ça je peux cadrer Ici Je peux repartir Donc la correction Elle est pas censée Durer bien longtemps Donc Il faut un niveau Pour que ça réagisse D'accord J'en ai un ici Donc Quand cette bougie Va clôturer Si je mets Fibo Sur cette bougie J'ai le demi Prix ici J'ai le deux tiers Deux prix ici Bon il y a un risque Des fois ça peut Retracer plus profondément Et voilà Je rentre dans une zone D'or Où le prix Peut repartir À l'achat Allez Je vais Je vais faire ça Comme ça Qu'on puisse tous profiter Qu'on puisse Ici Voilà Ok Donc tu viens ici Donc on va On va prendre Cet exemple Cet exemple précédent Bougie de 40 Parce que Vous pouvez vraiment Avoir des séances De 40 minutes Donc il faut toujours Avoir le contexte La directionnalité Parce que Ça peut jouer Contre toi Le contexte Jouera toujours Contre toi Voilà Tu vois Donc là on a 40 40 Comme ça On a les deux fois 20 A chaque fois Ok 40 On a jusqu'à 13h40 Vous voyez que ça correspond À 13h43 Que j'ai noté tout à l'heure Donc La préparation La rotation On voit bien Qu'on est en continuation D'accord Il n'y a pas de renversement Ici Continue Donc les premières 20 minutes Ici Sont baissières On est en continuation Donc ici Qu'est-ce qu'on a eu On a eu Ça Comme enchaînement De fluctuation Ça 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 Et ça Donc ici On a fait Une S Une P Et une N Donc on aurait pu s'attendre Ici Qui a une S Il n'y a pas eu de préparation À la fin Dans ce corps de bougie On n'a pas préparé De renversement Donc la N Ici On fait une petite S Et on continue Avec une 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 N de baisse Ou une P Moi c'est une P Et regardez La transition Entre les 20 minutes Comme ici On a une préparation Une transition Entre les 20 minutes On fait une P Et on vient On casse ici Donc Tu as une opportunité De te aider De faire un scalping Aussi ici Ça t'annonce Que si tu as fait une P Ici Tu peux faire Une S Et rescalper ici Tu scalpes ici Tu scalpes ici Tu scalpes ici On est en une minute Ce que je dis là C'est des trucs De malade dingo Donc ça veut dire Qu'en temps normal On revient Soit sur un tiers Un demi Ou deux tiers De la bougie précédente Là on n'est même pas revenu Parce que l'objectif Sur cette bougie là De 40 Ce n'est pas de Poursuivre la baisse C'est de se renverser Donc on est en perte De volatilité Donc ici Comment on a fait La transition Entre cette bougie de 40 Et cette bougie là On avait fait déjà Une P ici Une N Et on termine Sur une S Cette bougie là En fait C'est Une fluctuation De type S Donc cette bougie là Elle fait une rotation Entre Ces mouvements Précédents Qui ont donné Une fluctuation De type N Et là On a une fluctuation S Pour renverser La structure Donc ça C'est une bougie De rotation Quand tu regardes L'enchaînement De fluctuation A l'intérieur C'est une S Donc Qui dit S Baisse C'est qu'on s'attend A un mouvement haussier De type P Ou N Donc les 20 premières minutes C'est ce qu'on a tradé On a tradé 20 premières minutes Haussières Vous avez l'impression De ne rien comprendre C'est normal On arrive à la fin On arrive à la fin De ça Donc on voit Qu'on continue A descendre Mais pareil Si je ne casse pas Ce niveau de prix Je ne peux pas étendre Je vais donner plus de temps Ça Je vais mettre ça Dans un groupe Donc voilà Je ne vais pas faire Trop durer cette vidéo Ok Ce que je voulais vous montrer C'est cette notion De De venir trader Une bougie de 40 C'est jouable Si vous voulez Très jouable Regardez cette bougie Première 20 minutes haussières On prépare une petite rotation On chute On fait En fait Cette bougie C'est 1 de V Pour continuer La poussée Si on casse ce niveau de prix Donc on clôture Ce niveau de prix Là ils sont clôturent On poursuit On poursuit la poussée Ça ne veut pas dire Qu'on va monter Tout le monde Tout je ne sais pas où D'accord Non Voilà J'essaie de vous Je ne sais pas Si ça vaut le coup Parce qu'il y a des personnes Qui m'embêtent Mais j'essaie vraiment De vous partager Tu n'as pas beaucoup de temps Trade 40 minutes Deux fois 20 En fonction De la bougie précédente Et plus encore De ton contexte Et plus encore De ton contexte Une fois que tu as fait ça Tu sais à peu près Où tu vas Comment tu vas Donc cette correction Pour moi Cette poussée Cette opportunité De trade à l'achat Pour moi Devait durer jusqu'à 13h43 Ça y est on y est 13h43 Ça y est on y est Pour dire qu'on poursuit Qu'on continue À monter Il faut que je vienne Officiellement Casser ce niveau Pour dire qu'on veut Poursuivre la montée Dans le cas contraire On casse celui-ci Et on n'est plus Dans le game C'est bon C'est fini Et je pense que Si on casse ici Je ferme tout Ça ne sert à rien De maintenir J'ai pris un TP2 Un TP1 Ici je ferme tout Et remonter Ici Prendre cette liquidité Ça reste très pertinent Ça reste très pertinent Voilà Voilà Encore une session De trade Un truc en direct En direct Parce que Voilà C'est pas du replay Donc certaines personnes Vous montrez du replay Toute la journée Eux vous les laissez tranquilles Il n'y a pas de soucis Les replays Qui replay Non-stop Il n'y a pas de problème Ceux qui prennent le temps De vous dire Aujourd'hui Je vais enregistrer mon trade Regardez comment je fais Je vous explique et tout Il y a toujours un souci Je vais arrêter de publier C'est bon Ça me fatigue Je vais sortir ma formation Et puis je vais arrêter de publier Donc Voilà Elle est en train de monter Très bien Donc on va poursuivre Je vais pouvoir lui donner Un peu plus de temps Voilà Très bien Plus de temps Il faut qu'elle casse Et qu'elle clôture Et puis je lui donne Plus de temps Pas de clôture Allez TP finish Et puis on n'en parle plus Bien évidemment Si elle casse Et que clôture Mon SL win Il monte Il vient ici Il y a quelques points ici Alors ici Qu'est-ce que j'avais prévu ? Ah oui Ici Cette ligne en rouge Pour moi Elle est super importante Parce que si je fais un sommet ici C'est fini C'est-à-dire qu'on est en train De préparer Un renversement Repartir à la vente Donc c'est pourquoi La clôture ici Elle est super importante Moi j'ai quadrillé Mon graphique Avec les temps Donc là Je remonte mon SL win Ici Ou je clôture là C'est le choix Je remonte ici Donc là on n'a pas qu'à s'est clôturé Donc mon temps Je ne peux pas lui en donner Voilà Et voilà 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 J'aimerais bien qu'il vienne toucher mon truc On passe à autre chose Voilà Pour la vidéo Je ne vais pas la faire durer trop longtemps Je pense que vous avez compris Le principe Là Les TP C'est consommé C'est fait TP1 TP2 Ça ne sert à rien De garder Trop de choses Sur son graphique J'ai fait ma part Bon bah C'est un trading Elle est quoi 13h47 Largement le temps dépassé J'ai dit que je traînais jusque là Cette poussée Donc c'est chose faite Je suis déjà sécurisé Je m'attends quelque chose ici Clairement Si je n'ai pas de sommet ici On va continuer à pousser Si j'ai un sommet On va descendre Et là On va travailler une entrée On va travailler des choses Pour entrer en vente aussi Donc Voilà Donc officiellement J'ai mis quoi ? TP1 ? TP2 ? TP2 ici ? Je ne sais pas Je regarde Comme j'ai viré les trucs Je pense que c'est par rapport A un tiers Deux tiers Que je l'ai mis Je vais juste Vite fait Le reposer Voilà TP2 ici Donc là Ça fait déjà RR de 1,59 Voilà Très bien Allez Casse-moi ça Que je donne Je donne un peu plus De temps aussi A tout ça On va faire un TP3 ici Parce qu'il lorgne trop Ce niveau Alors attendez Ok Il veut qu'on encaisse Un petit peu On va encaisse un petit peu ici C'est lui Ce n'est pas moi Donc ici On a un TP3 Il ne faut pas Il ne faut pas avoir peur De fractionner De prendre des gains Le marché Il tourne autour du Du niveau On le prend Il peut se renverser Voilà Il y a ça Ça 3 Hop Ici je remonte bien Mon SLWIN maintenant On n'a pas qu'à s'est clôturé Donc Toujours Dans l'attente Il n'y a pas eu De creux De sommet Ici On a plutôt une continuation C'est plutôt bien Donc 14h10 Attention à 14h10 Oh là là J'avais dit que j'arrêtais Ça fait 55 minutes Ça fait 55 minutes Et on n'a toujours pas qu'à s'est clôturé Ce niveau de prix En tout cas On est Kinashi Pas fait Chandelier Jappe Oui c'est fait Là on est Kinashi Non c'est pas fait Donc moi j'arrête ici la vidéo Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps C'est Voilà Donc j'essaye maintenant Donc là Là en soi Avec un truc à 221 Plus Le SLWIN Ici Je laisserai voir A part vous même Si la target a été atteinte Ou si mon SLWIN A été Pris Donc en 1 minute On est Le 3 février 13h51 On ne sait pas trop Où veut aller le marché C'est normal Pourquoi ? C'est normal Parce que pour moi On est dans une phase de correction C'est un range Et on est en train de corriger Tout simplement ce range Voilà Un petit trade tranquille Pépère Il y a une petite accumulation de prix Donc il pourrait vraiment descendre ici Et si les taquins Faire une mèche Et tout sortir Pas grave On a fait ce qu'il fallait Prenez soin de vous Et à très vite Sur la chaîne C'était Strading Ishimoku Kinko Laissez-moi un pouce Un j'aime Un partage Un abonnement Tout ce que vous voulez Vous êtes content Vous n'êtes pas content Allez-y Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada